Et salut à tous et pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour continuer à parler de l'arrivée de Dragon Quest XI dans FFBE. Donc on a déjà vu Mordegon et le Grand Dragon, du coup il nous reste à voir Serena, puis Véroniga et Eleven. Mais bon, pour ça on va commencer par Serena. Serena qui a comme rôle îleuse et buffeuse. Et du coup on se suit avec sa TMR, sa TMR et bah c'est sa robe, alors qu'il n'est pas réellement celle qui est équipée sur le sprite. Assez étonnant de ce point de vue là, mais bon. Bref, c'est comme ça. Donc cette robe apporte 37 de défense, 29 de magie et 67 d'esprit. En plus de ça, une immunité à la confusion et encore un effet supplémentaire. 10% de mana supplémentaire et 50% de chance de résister au charme. Donc quand même pas mal, on annule complètement confusion et en plus 50% de chance d'annuler charme. C'est pas mal, bon on aurait préféré 100% mais bon, sur une TMR, c'est peut-être pas... Effectivement, ça aurait peut-être été trop fort, tout le monde aurait peut-être été la chercher, je sais pas. Mais c'est pas mal. Donc 67 d'esprit, 29 de magie, si on regarde un petit peu les autres robes qui existent. Bon alors effectivement, on a de la STMR qui est au-dessus. Donc là, 67, Serena elle est ici. Bon c'est pas mal, même si... Ah, peut-être que la robe des paramètres est quand même plus intéressante d'un point de vue pur heal. Si on réfléchit vraiment, je veux heal le plus possible. Mais là du coup, on a 65 d'esprit, plus dans les heals seront comptés 6 points de magie supplémentaires. Ça nous emmène à 71. Là on fait 67 plus... Alors 10% serait de 9, peut-être 3, allez, en étant très gentil, en espérant qu'ils arrondissent vers le haut. Et bah ça nous ferait du 70. Donc d'un point de vue pur heal, la robe qu'on a dans les missions de paramètres est plus intéressante. Mais bon, là on a nulle confusion. On a du mana en plus. 50% de chance au charme, ok. Il y a aussi la TMR de Kimono Ayaka qui a 68 d'esprit. Qui a pas de magie, donc effectivement serait plus basse d'un point de vue heal par rapport à Serena. Mais qui a la résistance à la lumière et les 10% de stats bonus d'esprit qui peuvent permettre du coup de grappiller justement ces points de magie qui manquent là. Et ces quelques points d'esprit aussi. Donc, bon, malgré tout c'est quand même une robe relativement sympathique. Avec entre autres, l'immunité à la confusion, ça va peut-être éviter d'enlever un accessoire pour mettre un ruban par exemple. Si le but premier qu'on a, c'est d'annuler uniquement confusion. Donc bon, ça peut être sympa. Donc voilà pour sa TMR. Sa STMR, c'est une habilité, 60% d'esprit en plus et 100% d'esquiver un coup fatal si jamais les points de vie de l'unité sont supérieurs à 1 petit pourcent. Et ça, moi j'ai envie de dire, alors ok, on pourrait se dire 60%, c'est pas un up méga ouf en termes d'habilité. On a beaucoup d'habilités qui apportent du 50%. Du 60, on en a pas beaucoup, mais on en a quand même. Mais d'avoir 100% de chance d'est-ce qu'il y a un coup fatal quand on met ça sur un heal, et bah moi je dis oui. Bon coup, je veux absolument, quoi qu'il arrive, éviter que mon heal et que mes tanks meurent. En général, c'est absolument ce qu'on veut dans son équipe. À la limite, les DPS meurent, c'est pas grave, puis en des cas on fait pas de dégâts, mais on peut toujours les ressuter, les rebuffer, etc. Mais on veut pas que le heal meure, si le heal meure en général, ok, fin du game, on peut rash kit et puis recommencer, aucun problème. Là, on a quand même, bah du coup, on va éviter un coup fatal sûr. Et le nombre de fois où ça m'aurait sauvé des fights, franchement, il y a quand même un sacré paquet de fois qui aurait pu arriver, sur lequel ça aurait pu être méga cool. Donc, moi je trouve cette STMR extrêmement forte, pas d'un point de vue pure stats, mais parce que quoi qu'il arrive, ça apporte de la stat. Et le fait d'éviter un coup fatal, c'est juste génial. Donc, voilà, donc très bonne STMR et une bonne STMR, une bonne TMR aussi. D'un point de vue stat, heal buff égale esprit privilégié, logique, avec sur l'épau aussi, donc on a 215 plus l'épau. On est peut-être un petit peu bas en magie, par contre, pour la partie heal, j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus haut, on est qu'à 172, peut-être un 190. Ça aurait pu être sympa pour vraiment appuyer sur l'huile un peu plus, mais bon, pas grave. 171 de défense, on est plutôt pas mal. 270 points de mana, c'est bien aussi. Et les points de vie, 4600, c'est pas mal. D'un point de vue équipement, on est sur du bâton, sur de la harpe et sur de la lance. Bon, encore une fois, je ne sais pas trop ce que les lances font là, mais bon. Bâton et instrument harpe, c'est ce qui, je pense, sera privilégié pour Serena, à mon avis. En termes d'armure, bouclier léger, chapeau, casque, habit et robe. Bon, du classique, c'est très bien. Bon, seul petit bémol sur les boucliers légers, parce qu'on n'a pas énormément, entre autres, de bâton ou de harpe. Une main, donc bon. Ça aurait pu être intéressant d'avoir un bouclier léger un peu plus sous le temps. Peut-être s'il y avait des dagues, ça aurait pu être cool. Mais bon, c'est comme ça, on ferme. Du coup, on y va, on commence tout de suite avec les passifs. On commence avec 30% d'esprit et 20% de mana. On récupère 5% des mana par tour. Ensuite, 20% de défense, d'esprit et de point de vie. On regagne ensuite 20% de point de vie. Donc là, on est quand même pas mal. On est sur du défensif, sur de la régène. C'est plutôt pas mal. On commence sur du sympa. Serena est immunisée à la paralysie, à la maladie et à la pétrification. C'est plutôt fort sympathique. Il aurait manqué peut-être confusion. Pour être vraiment chouette. Mais c'est déjà pas mal. Sachant que la confusion, potentiellement, la TNR est là pour ça. C'est plutôt cool. De base, pour équiper, 2 armes, une main. Plutôt sympa. Ça peut être intéressant. Surtout sur les bâtons. D'ailleurs, j'ai dit des bêtises. Mais non, tous nos bâtons sont une main. Oui, j'ai dit n'importe quoi sur les équipements. Tous les bâtons sont une main. On pourrait avoir un bâton plus un bouclier léger pour apporter de la résistance élémentaire. Mais du coup, de base, ça peut équiper 2 armes. Et ça peut être pas mal. On a beaucoup d'huile sur lesquelles à l'heure actuelle, on met entre autres les Genji Gloves pour avoir 2 bâtons. Là, du coup, on n'a pas besoin de ça. On peut réserver ce slot d'accessoires qu'on utilise sur Endothil pour réellement booster l'esprit, les résistances élémentaires. Bref, un peu tout ce qu'on veut. Ensuite, 100% de génération. 2 LB en plus. Donc, génération 2 fois via les cristaux qui sont tombés dans le combat. Elle a 20% d'évasion physique de base. C'est bien, mais on va esquiver 1 coup sur 5 en moyenne. Ça peut toujours servir pour sa survie. Elle a aussi 30% de résistance au vent native. Ça peut toujours servir sur les combats où il y en a besoin. Elle va générer un cristal de LB par tour en plus. Ensuite, 30% d'esprit, 10% de mana et 30% de résistance au ténèbre. Si jamais elle est équipée d'un bâton, ce qui est plutôt pas mal parce que c'est majoritairement ce qu'on va lui mettre quand même. On ne va pas se le cacher. Donc, on aura un petit bonus supplémentaire. Et bien, 30% de résistance au ténèbre. Ça peut toujours servir. Ensuite, 20% de points de vie, 20% de points de mana. Et si jamais elle est équipée d'une robe, on gagne 20% de résistance au vent et au ténèbre supplémentaire. Donc, s'il pourrait monter, 50% de résistance au vent et au ténèbre si jamais on a une robe et un bâton. Ce qui est plutôt pas mal. 50% de résistance native sur 2 éléments, dont ténèbre, on s'en mange quand même un petit peu pas mal dans la phase ces derniers temps. Le vent, un petit peu moins. Mais si, toujours ça te prie en moins. En tout cas, ce sera toujours ça, aller chercher en moins sur des équipements. Voire même, du coup, pas besoin d'aller chercher du tout des équipements pour augmenter la résistance. Donc, toujours des slots économisés lorsqu'on va vouloir équiper notre unité. C'est plutôt cool. Ensuite, lorsqu'on équipe sa TMR ou sa STMR, on va gagner 20% en défense, esprit, points de vie et points de mana. Donc là, pareil, c'est très bien. On va faire plus de heal et on va être aussi plus tanky, dans le sens où on va prendre moins de dégâts, parce qu'on augmente encore la défense. Et on récupère 5% de mana supplémentaire par tour. J'ai vérifié, mais non, il n'y avait pas, c'était sur la TMR, si je ne me trompe pas. J'ai vérifié, je ne sais plus. Pas du tout. Ah bah, sur rien du tout. Et bah voilà, je confonds les unités. Ça y est, c'est parti. Mémoire de poisson rouge, on est parti. Donc non, 5% de mana récupérée par tour, ce qui est du coup sa seule source pour récupérer des mana. Déjà que sa TMR et sa STMR sont vraiment cool. Là, on récupère pas mal de choses en plus. Et en plus de tout ça, on va caster un sort tous les tours. Little Sister in War, qui va permettre de générer un cristal de LB pour tous les alliés. Et ça, tous les tours. C'est plutôt cool. Bon, alors certes, c'est qu'un cristal, mais c'est peut-être ça qui va faire que le tour où il y en a besoin de la LB de CG Charlotte, et bah du coup, ce petit cristal en plus, où c'est deux petits cristals, trois petits cristaux, deux petits cristals, ça ne se dit pas assez. Deux petits cristals, trois petits cristals supplémentaires au bout de trois tours, bah fait qu'on est à la LB, alors que si on n'avait pas eu ça, on ne l'aurait pas eu. Moi, je trouve ça vraiment cool. Donc tout ça pour dire, ouais, équiper sa TMR ou sa STMR, c'est quand même un sacré plus pour Serena. Ensuite, du coup, 40% de l'esprit en plus, elle a aussi une immunité au stop. C'est pas mal, si on ajoute 50% de résistance au charme, on est plutôt très, d'un point de vue, résistance aux altérations d'état. Elle a 10% de chance de contrer aussi mes attaques physiques et les attaques magiques par Grace of the Goddess, qui va lui mettre une auréole de 80% de vie pendant deux tours. Bon, c'est que 10% de chance, on soit sur les comptes, donc clairement, ça ne va pas arriver souvent, mais quand ça arrivera, pareil, ça peut aider, sauver des fights, bref, faire pas mal de petites choses relativement fort sympathiques. Ensuite, 20% de défense, on termine en ce qu'elle est au niveau maximum par 30% d'esprit et 30% de points de mana supplémentaires, sur lesquels, on va ajouter en plus de tout ça, un contre avec 20% de chance de contrer aussi bien les attaques physiques que les attaques magiques par un nouveau sort, luminarise left hand, qui va permettre de faire récupérer à tous les alliés 50 points de mana. Et ça, maximum, une seule fois par tour, c'est peut-être le petit bémol, moi j'aurais autorisé plus que ça, parce que bon, il faut quand même qu'elle prenne des coups, c'est pas son rôle, il n'y a que 20% de chance de contrer en plus, donc pourquoi pas le mettre autant de fois qu'on veut, ça aurait pu être chouette. Mais bon, c'est quand même 50 points de mana par tour, c'est plutôt mal. Donc quand même des passifs plutôt intéressants, beaucoup d'esprit et logique, mais aussi à côté de ça, pas mal de points de vie, pas mal de défense, donc on va se retrouver quand même avec un heal qui est capable d'encaisser du dégât, peut-être plus que certains autres qu'on a à l'heure actuelle, donc c'est plutôt pas mal. Ça manque peut-être un chouette d'augmentation de magie, parce qu'on en a besoin pour heal, c'est peut-être le petit bémol des passifs. Mais ça commence bien pour Serena. Du coup, on passe au sort actif, et on commence tout de suite par un sort de dégâts et de buff. On va augmenter les dégâts magiques que Serena ferait contre les morts-vivants, donc c'est un killer mort-vivant à 50%, et ça pendant deux tours. Et du coup, Serena, en même temps, va faire des dégâts de magie finish, donc avec un seul hit, de la magie neutre, 450% basé sur l'esprit. Et c'est aussi un sort qui, certes, fait des dégâts magiques, mais qui prend en compte les dégâts de l'arme, enfin, pas les dégâts de l'arme, mais qui va prendre en compte les éléments de l'arme, parce que c'est un sort physique, mais qui fait des dégâts magiques. C'est-à-dire que si on a deux bâtons équipés, entre autres, on va lancer ce sort-là deux fois, donc on va faire deux fois les dégâts. Et en plus de ça, ça pourrait devenir un sort élémentaire, si jamais l'un de nos bâtons est d'éléments lumière, par exemple, c'est le cas de pas mal de bâtons. Et du coup, on va faire des dégâts magie-lumière, qui, pourquoi pas, peut être sympa si jamais on a déjà affaibli la lumière avec une autre unité avant. Pourquoi pas ? Ça peut peut-être faire quelques dégâts sympas si jamais Serena n'a pas besoin de buff, pas besoin de heal durant ce tour-là. Autant faire des dégâts plutôt que juste la faire passer et rien faire. Ça peut toujours être sympa. Ensuite, on a multi-heal qui va faire du soin 2500 points de vie avec un modificateur de 1800, ce qui nous donne un curaja. Sur un curaja 2500, 1800, c'est donc un curaja multi-heal, donc plutôt pas mal, meilleur heal qui peut se trouver à l'heure actuelle, on est parfait. Ensuite, on a 4 sorts de buff de résistance élémentaire sur la glace, le vent, la terre et la lumière. Donc on va mettre ces résistances-là à 70% pour tous les alliés pendant 3 tours. Alors c'est sûr que chaque short est unitaire. Et en plus de tout ça, on va permettre aux alliés de récupérer 30 points de mana en plus. Attention, Serena n'est pas inclus dans cette récupération de points de mana. Donc plutôt pas mal, un peu courant du coup, bah 4 éléments à 70%, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on enchaîne par un sort de buff cette fois-ci sur la mitigation magique, 30% pour tous les alliés pendant 3 tours. C'est pas mal, c'est ce qui se fait de mieux en termes de mitigation magique, donc c'est plutôt cool. Et en plus de ça, automatiquement, au tour d'après, Serena va autocast un heal de 2000 points de vie avec un modificateur de 900, de 900 tout à fait, ce qui est à peu près la moitié d'un curage, un petit peu en dessous même, mais pareil, du coup ça va quand même régénérer potentiellement un bon 8000-10 000 points de vie, ce qui peut faire en sorte que tout le monde soit refou de life et du coup que Serena puisse faire autre chose complètement. Donc ça peut être sympa. Ensuite, autre sort de buff, cette fois-ci on va augmenter les résistances aux altérations d'état de 100%, donc on va immuniser aux altérations d'état pendant 3 tours un seul allié. Attention, c'est peut-être dommage. Et en plus de ça, on fait en sorte que cet allié ne puisse pas être break, ne puisse pas être stop et ne puisse pas être charme. Donc tout ça pendant 3 tours. Entre guillemets, cette unité-là, on se dit, ok, bah toi, rien ne va t'arriver pendant 3 tours de négatif. Tu vas pouvoir te faire plaisir comme il faut. Ça peut être intéressant sur un tank provocation ou cover, par exemple, parce que du coup, bah, voilà, il peut du coup faire en sorte que, bah, ok, il ne soit jamais breaké, il ne soit jamais stop charme, pas paralysé, pas confus, tout ce qu'on veut. Ça peut être fort sympathique. Hormis ça, bon, voilà, c'est un petit peu le cas que je vois de plus intéressant pour ce sort-là. Ensuite, nouveau sort de un peu plus orienté soin cette fois-ci, donc elle va pouvoir soigner toutes les altérations d'état à tous les alliés. Plutôt très cool. Et en plus de ça, automatiquement, au tour d'après, bah pareil, elle va caster la moitié d'un curaja en heal, donc, bon, pareil, ça peut permettre de faire autre chose le tour d'après. Ensuite, ça peut permettre à un allié de gagner 100% de sa base, non, 100 points de mana. Attention, ça ne marche pas pour elle-même. Et en plus de ses 100 points de mana récupérés pour cette allié, et bah Serena va donner ses cristaux de LB à cette allié. Potentiellement, lui donner l'intégralité de sa LB, ou en tout cas, aller plus rapidement à l'intégralité de la LB pour cette allié, donc, c'est pas mal, c'est pas mal de points de mana à récupérer, mais, on a le bonus de, ok, en plus, je te donne de la LB, donc si jamais l'unité utilise sa LB, c'est cool, mais en contrepartie, bah Serena, bah, perd sa potentielle LB. Euh, faudra qu'on regarde à la fin, quand on passera sur sa LB, de se dire, ok, est-ce que ça vaut le coup pas de faire ce sort-là, pour la régène mana pure, et avec le bonus qui va avec la LB. Ensuite, elle peut ressusciter tous les alliés qui seraient morts avec 100% de leur point de vie, et au passage, en plus de ça, elle se met une auréole de 20% de point de vie, qui va durer que pendant un seul tour. Donc attention, et elle est pas très haute, et en plus, c'est que pendant un tour, bon, attention, il faudra voir si ça peut réellement être utilisé. Ensuite, ça peut permettre à tous les alliés de récupérer 40 points de mana, et en plus de tout ça, de récupérer 60 points de mana par tour pendant 3 tours. Donc au total, c'est-à-dire que le premier tour, tous les alliés vont récupérer 100 points de mana à la fin de leur tour. 40 tout dessus, 40 au moment on lance le sort, plus 60 à la fin du tour, donc au total, ça peut être pas mal, ça fait quand même une bonne régénération de mana qui va se faire tous les tours sans forcément réfléchir et qu'on ait besoin de se prendre la tête. Plutôt simple. Ensuite, elle peut faire en sorte que qu'un allié récupère l'intégralité de ses points de vie, et en plus de ça, en petit bonus, il aura du coup une auréole de 80% de points de vie qui va durer encore une fois qu'un tour, mais pourquoi pas, ça reste une auréole sur un tank où on sait qu'il a de fortes chances de mourir au tour prochain. Du coup, on ne peut pas flumettre l'auréole, lui redonner toute sa vie. Ok, c'est plutôt cool. Serena possède un dual cast de base de tous ses sorts, sauf le sort qui lui permet de donner 100 points de mana et de donner sa jauge de LB à quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça peut être pas mal, du coup, on peut quand même faire des choses assez intéressantes en dual cast. Et du coup, on arrive sur les cooldowns. Serena, c'est une unité qui est à full cooldown, 5 cooldowns, c'est clairement la fête. Du coup, on y va, on commence par le premier, disponible tour 1 qui a 6 tours de cooldown. On va mettre, du coup, une immunité aux altérations d'état pour tous les alliés pendant 3 tours, plus l'anti-break des calcades, plus l'anti-stop, l'anti-charme pendant 3 tours pour tout le monde. c'est plutôt extrêmement fort, mais du coup, bah, ok, on a que la moitié des tours qui sont couverts parce que le buff dure 3 tours, le cooldown dure 6 tours. Du coup, c'est-à-dire qu'on a forcément 3 tours un petit peu dans le vent où tout le monde ne pourra pas être couvert, mais, bon, potentiellement, ça peut quand même être utile sur certaines phases du fight de certains combats importants. Mais, dommage, ça ne soit pas plus long. quitte à diviser le sort en 2 et du coup, dire, bah, ok, tu peux faire que ça. Tu utilises 2 cooldowns et tu peux faire que ça. Ça aurait pu être une possibilité. Ensuite, cooldown suivant, toujours disponible pour 1 qui a 3 tours de cooldowns. Serena va permettre à tous les alliés de récupérer la moitié de leur point de vie. Et en plus de ça, on va mettre une mitigation de dégâts général de 40% pendant un petit tour pour tous les alliés. à l'appareil, encore une fois, c'est dommage. Cette mitigation 40%, c'est très bien. C'est sur du cooldown. Effectivement, 40%, c'est parfait. Mais, ça ne dure qu'un tour. Pourquoi pas mettre 2 tours ? Au moins, qu'on puisse jouer avec le cooldown qui arrive après. Ils se disent, ok, je fais une rotation et du coup, je suis couvert constamment. Parce que le cooldown d'après, lui aussi, il est disponible tour 1, lui aussi, il a 3 tours de cooldown. Cette fois-ci, on va faire récupérer 30% de leurs points de mana à tous les alliés et on a toujours cette mitigation générale de 40% qui ne dure qu'un tour. Mais du coup, c'est-à-dire que même si on enchaîne, si on fait tour 1, le premier cooldown de récupération de points de vie, ok, très bien, j'ai ma mitigation. Tour 2, je fais l'autre, récupération de mana et mitigation. Du coup, c'est-à-dire que mon troisième tour, lui, il n'a pas la mitigation. Et c'est quand même dommage. On a vu qu'il n'y a pas d'autres moyens en tout cas de donner de la mitigation générale. On a la mitigation magique, mais pas de mitigation générale. C'est dommage quand même. Moi, je trouve ça fort dommage. C'est comme ça, par contre, très bonne régénération de points de mana et de points de vie et c'est plutôt cool. Ensuite, quatrième cooldown cette fois-ci, disponible au tour 10 s'il a 10 tours de cooldown. Extrêmement long. Mais bon, il fait pas mal de choses. Il va permettre de soigner toutes les altérations d'état à tous les alliés, ressusciter tous les alliés qui seraient morts, redonner tous leurs points de vie à tous les alliés, soigner tous les breaks et stop et charme. Et en plus de ça, on va mettre une auréole de 100% de leurs points de vie pour tous les alliés pendant 5 tours. Alors, yes, c'est extrêmement fort. Ça remet tout le monde tout nickel sur patte. Mais il faut attendre le tour 10 et pour moi, c'est réellement le gros bémol de ce cooldown. J'aurais trouvé ça cool qu'il soit effectivement 10 tours de cooldown. Ça me paraît pas déconnant parce que c'est extrêmement fort ce que ça fait. Mais qu'il soit disponible un peu plus tôt. Ça, c'est-à-dire que les 10 premiers tours, il faut qu'on fasse 100 et c'est-à-dire que si on est vraiment une situation où nos alliés, enfin, certains alliés sont morts, puis il y a des altérations d'état, du stop, du machin, du break qu'on veut soigner avant le tour 10, et bah, et bah voilà. Et bah non, en fait. parce qu'il y a pas de soin de break avant. On peut augmenter la résistance pour un allié. Alors certes, on peut soigner les altérations d'état, mais on peut pas soigner stop et charme non plus. Bon alors, ok, on a le premier cooldown qui permet de pallier les trois premiers tours. Quand on a trois tours, on est un peu dans le mal, puis on peut repaller aux trois tours d'après. on a de quoi temporiser un petit peu, mais c'est pas non plus parfait. Je trouve que côté Serena, ça manque un petit peu de synergie entre les sorts, de continuité de rotation. On parait d'autil qui, ok, ont une continuité de rotation, on sait qu'une fois qu'on est parti, ça se passe relativement bien. Ah là, bon, c'est un peu compliqué. Mais, ça reste un très beau cooldown, mais qu'on va utiliser peut-être une fois par combat. Et encore, faut pas qu'on tue le boss trop vite. C'est bon, c'est dommage. A voir. Et du coup, on arrive sur le dernier cooldown disponible, tour 1, qui a lui aussi 10 tours de cooldown. Et cette fois-ci, c'est un dispel de buff pour un ennemi. Donc, c'est-à-dire qu'on va retirer tous les statuts positifs que l'ennemi se sera mis. Et on va lui laisser que les statuts négatifs. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, on va pouvoir lui faire plus de dégâts. On va prendre beaucoup moins de dégâts. Donc, on est plutôt, c'est plutôt très intéressant. Et là, pareil, le 10 tours de golden me paraît pas mal. Donc, voilà pour la partie sans rectif de Serena. Du coup, il nous reste à voir une petite chose. C'est ça, LB, forcément. Divine restitution. Et pas Divine ruination comme on connaît. Mais la restitution. 27 de coups. Donc, c'est plutôt raisonnable. Serena va encore une fois faire des dégâts. Donc, cette fois-ci, magie de lumière. Cette fois-ci, le sort, et puis un 100% magie prend pas en compte l'élément des armes. 1880% basé sur l'esprit. Donc, c'est un finish qui va faire mal, très mal, clairement. si on est capable de le mettre dans une chaîne x4. Ça peut être très très intéressant. Et en plus de ça, on va mettre une auréole sur tous les alliés de 100% de leur point de vie pendant 3 tours. Bien, une autre façon d'apporter l'auréole en un E. Et en plus de ça, tous les alliés vont récupérer 5000 points de vie par tour pendant 3 tours et 50 points de mana par tour toujours pendant 3 tours. Donc, c'est plutôt pas mal comme LB. Même si, peut-être qu'à la place des dégâts, on aurait préféré supprimer peut-être des altérations d'état, des breaks, quelque chose comme ça. Mais, ça reste une LB qui est quand même très intéressante parce qu'être capable de mettre une auréole en AOE plus récupérer des points de vie plus récupérer des points de mana, c'est plutôt pas mal. On a quelques huiles qui ne font de l'auréole en AOE et qui ne peuvent faire que ça. Bah là, en plus, on va quand même permettre de récupérer des mana et surtout des points de vie. Parce que bon, quand le heal fait sa LB, il ne peut pas soigner en même temps sauf si c'est sur sa LB et là, c'est le cas. Alors certes, c'est 5000 points de vie, ce n'est peut-être pas suffisant pour remettre tout le monde full life, mais c'est toujours 5000 points de vie en plus qui peut-être fera en sorte que l'auréole ne se déclenche pas sur ce tour-là ou pas. et dans tous les cas, même si l'auréole se déclenche, du coup, c'est quand même 5000 points de dégâts en moins qu'après l'unité, du coup, moins de chance qu'elle remeure après qu'elle a été ressuscitée automatiquement. Quoi qu'il arrive, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, somme toute, assez intéressant. Serena est vraiment dans du mix entre mix ill mi-buff et a fait les deux en bien plus, j'ai envie de dire. Pas les deux excellemment, mais les deux en bien plus. On a quand même du cover élémentaire sur 4 éléments. On a quand même de l'anti-statue élémentaire break, stop, charme. Alors certes, pas continuellement, mais en tout cas, sur une unité, on peut l'avoir en continu. Voir sur deux, si jamais on fait que ça et qu'on l'utilise réellement, s'il y en a que pour protéger au quai, avec du coup le dual cast, on a au moins de couvrir deux unités. S'il y en a que comme buffeuse et comme île occasionnelle. Pourquoi pas ? Bon. A voir ce que ça donnera, mais quoi qu'il arrive, c'est quand même intéressant. Il est buff. Il y a des petites choses intéressantes pour cette petite Serena. Moi, j'aime bien. Il y a des petits trucs à en faire. Ok, il va falloir réfléchir différemment sûrement que nos heals ou que nos buffers actuels qui en général font que de l'AOE sans trop réfléchir. Là, ok, là, il faut se dire ok, il va falloir que je jongle entre mes buffs, mes heals, mes heals, et mes buffs et mes soins en mono cible. Ok, comment je fais avec mon dual casse, etc. Peut-être une gymnastique un petit peu plus compliquée, mais qui est assez marrant. Voilà. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci à tous et ciao, bye bye ! Merci à tous.